salut à tous mes petits branleurs j'espère que vous allez tous très bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation du terror bite le terror bite c'est un camion de la boîte de nuit je vais vous montrer un peu les prix donc déjà il faut acheter la boîte de nuit bien sûr donc voilà voilà mon perso j'ai acheté celle là ouais je l'ai acheté pour 1 300 000 quoi tranquille et puis le coût du camion est un peu plus élevé ouais il ya un million deux cent mille à la base moi j'ai acheté évidemment il ya un million deux cent mille moi j'ai tout acheté franchement à part le motif parce que ça sert à rien mais teintes d'intérieur j'ai refait station de tourages de nuit station de drones atelier d'armes télés spécialisés et évidemment je veux vous montrer tout ça parce que c'est un camion génial je vous jure j'aurais pas pensé se dire ça en vous le centre d'opération mobile il était bof et franchement celui là c'est la vie donc déjà voilà j'ai acheté une petite moto shotaro il n'y a pas longtemps sympa petite tonitron je vais vous montrer ça tout de suite donc là voilà donc on se retrouve dans le camion donc moi j'ai tout acheté déjà avec la même custom tout ça j'ai acheté il y a quelques jours mais j'avais envie vraiment de vous en parler donc déjà le principal objet qu'on voit dans le camion déjà c'est l'écran tactile donc l'écran tactile il est très très bien vous avez des bras des démissions qui vous rapporte 30 mille quand même c'est pas mal après vous avez des marchandises spéciales et voilà bon là c'est du paye trafic de véhicules alors ce qui est bien avec le trafic de véhicules c'est que déjà n'a pas besoin d'attendre entre genre pour refaire pour repirater l'application du sécuro dire que quand tu vas dans le bureau du pdg et tout t'obliger d'attendre genre 4 minutes alors que là c'est t'attends rien c'est automatique genre t'as fini tu reviens tu le fais direct donc c'est assez cool après bah là on a un petit lance-missile c'est vrai franchement là où aussi je n'ai pas dit là tu peux mettre ton oppressor et ton oppressor tu peux la custom évidemment que moi je voudrais que je l'appelle tout à l'heure donc ouais je dis là il y a l'atelier d'armes atelier d'armes assez sympa bon après c'est pas des armes ouf ouf quoi donc là voilà on a les bases carabine spécial c'est la base fusil à pompe comme ça non comme ça ouais il ya carabine mitraille de combat qui est pas du tout cher la plus chère à l'amination je crois que c'est en réduque faut avoir après voilà en tout cas c'est moins cher que l'amination après là bas là il ya des sièges j'ai acheté parce que j'ai acheté bon donc déjà on va aller dessus donc ça c'est la batterie de missiles donc la batterie de missiles franchement j'ai voilà donc ça ressemble à ça mais alors en fait ça sert pour les véhicules arrière par exemple imaginez qu'il y ait une masseur qui arrive donc à deux qui te fait chier qui essaie de faire chier tu le pointes ça le vise normal automatiquement et puis après bah ça balance un ou deux missiles tu peux aussi loc de deux cibles en même temps voire trois j'ai pas encore essayé mais ce qui est hyper génial franchement donc camion bah déjà franchement il est rentable il faudra qu'on essaye tout ça tout à l'heure après franchement le meilleur truc c'est ça 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 c'est la base ça c'est un drone c'est un putain de drones le prendre des putains de photos c'est trop cool ou déjà là donc un turbo déjà donc tranquille donc voilà là tu vas c'est vite pendant quelques secondes après se recharge tranquillement après là on va prendre un choc donc un choc c'est une autre question je trouve un png pour vous montrer que voilà attention faut pas que je me prenne une bagnole ouais parce que le premier accident qui survient vous êtes mort enfin en drone donc là le choc si je le mets voilà là la meuf elle meurt parce que c'est tellement puissant que hop il va récupérer l'argent là il y a un turbo non tu peux faire une explosion aussi donc là par exemple la meuf là elle va crever là là je vais laisser le contre avoir parce que franchement j'ai envie de chercher un petit joueur là il n'y a pas un petit il n'y a pas un petit coup là il a l'air trop actif alors je vais pas faire mon malin ouais il y a un espace de temps après chaque drone de 47 secondes ce qui n'est pas beaucoup donc après on bat on a le le centre on a le voilà ça s'appelle le centre qui m'a le régit que je peux quoi donc camion assez puissant franchement assez beau on va se le cacher ce qui manquerait par contre c'est une protection à l'avant parce que les voires là c'est assez chiant donc voilà on se retrouve direct donc devant le camion donc bah là on va tester la résistance du camion qui est extrêmement bien j'ai résisté avec un autre ça vous inquiétez pas il va pas exploser même avec des véhicules là franchement hyper résistante camion et c'est mieux qu'un insurgent c'est clair j'ai 15 missiles plus deux voitures quelque chose là quasiment c'est clairement abusé clairement en plus la oppressor genre elle a trop de missiles ça veut dire que tu peux facilement échapper quoi et encore j'ai pas fini quoi il y a un petit foutage de merde là donc là on rachète des roquettes donc il faut pas que je me fasse tuer bah merde là on a compté au moins 20 missiles il y a 20 missiles 20 lance roquettes là ce qui est énorme vraiment donc là il m'en reste plus tellement donc on a compris la résistance du camion est extrêmement bien on va pas aller plus loin mais c'est que ça me voit surtout tout de suite pour la customisation du camion donc voilà on se retrouve tout maintenant à la boîte de nuit donc bah là on va customiser camion bah j'ai déjà customisé voilà donc blindage basique frein moteur clock sonne voilà éclairage je connaissais peinture moi je l'ai mis en peinture rouge je trouve pas mal la suspension la transmission voilà fenêtre après ouais rien d'exceptionnel mais au moins c'est pas mal la plaque vous connaissez maintenant suite pour la customisation de l'oppresseur bon voilà on se retrouve dans le centre nard vredjik là donc là on va customiser l'oppresseur que j'ai déjà customisé mais je vais vous montrer tout ça donc blindage 50 milles contre mesure ce qui est super intéressant c'est là bon il ya la fumée voilà et paillettes c'est le mais et fusée éclairante c'est le meilleur truc ça permet d'éviter pas mal de missiles fusée éclairante je vous les conseille quand même les paillettes c'est c'est moins bien que fusée éclairante j'ai vérifié mon côté donc déjà le stock il y en a 20 alors que là il y en a 10 c'est ça qui m'affronne donc après moteur ouais je m'étais en vortex reprog 20 mille 20 30 minutes puisque il n'y aura pas la résume peut-être quand vous verrez la vidéo après l'arme mitrailleuse explosive 275 mille mitrailleuse de série voilà c'est de merde mais c'est la tête chercheuse par contre il est à 180 mille 200 milles donc ouais je vous conseille c'est une bonne arme après mitrailleuse explosive j'aimerais essayer on verra bien après bah c'est tout on a fait un peu le tour du propriétaire franchement beau beau centre au centre de mobile donc moi je vous conseille vraiment après chacun fait ce qu'il veut mais moi je ne suis pas déçu du tout le machin après bah là je voudrais j'aimerais bien tester le scanner donc le scanner il n'y a pas un petit joueur qui traîne à là bas on se retrouve là bas si on réussit donc on se retrouve pas tout à fait là mais voilà là vous pouvez vous pouvez scanner le véhicule là là normalement il vous donnera des indications assez précises sur nous c'est hyper marrant donc ouais il faut pas qu'il bouge dans ce prévu zéro actue sexuelle oh t'es pas un petit coquin toi donc on voit bien sur ce compte argent liquide 720 c'est pas beaucoup voir tuer 5 ouais c'est un petit joueur là on voit bien rank 4 ouais fusil fusillade ok le santo non mais franchement le scanner c'est le meilleur je crois que c'est ce qui m'a poussé aussi à voir ce camion donc j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu je peux pas mettre de présentation ce moment mais parce que ça me plaît et ça me fait plaisir pour vous bah je sais pas si vous l'achèteriez en tout cas ouais ouais pas mal et j'aime il a un peu mieux